bonjour à tous c'est kain donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo duurama donc je continue ma collection duurama star wars et bien sûr donc tous les duurama que je prends c'est de star wars c'est ma collection principale donc voilà je me concentre surtout sur star wars donc le duurama sont toujours conçu par jh modelator comme les anciens quand il fait sur la chaîne c'est vraiment un bel artiste il fait vraiment des belles choses il fait beaucoup de travail sur star wars mais il fait également beaucoup de choses sur la seconde guerre mondiale et notamment dernièrement il a fait une ville détruite par des météorites donc il fait également des scènes en fait catastrophe vous pouvez demander ce que vous voulez c'est un maquettiste donc du coup dans l'absolu il peut faire un peu ce que vous souhaitez mais il est vraiment plus spécialisé star wars et seconde guerre mondiale mais après voilà libre à vous de commander ce que vous voulez il est capable de faire beaucoup de choses donc là on est sur d'autres systèmes de l'aide vous avez un éclairage principal qui éclaire donc la maquette plus en fait des petites l'aide à l'intérieur donc on va être sur des bandes l'aide à l'intérieur qui vont permettre de faire des effets donc de lumière différente et de couleurs différentes également comme vous voyez dans la vidéo le clignotement donc la maquette n'est pas vraiment à l'échelle là on est sur donc un rival 60 cm c'est le plus grand que rival fait donc en destroyer mais après on a mis des petits vaisseaux donc pour agrémenter le diorama il y a le faucon ici vous avez du tie fighter et du x-wing il y a du y-wing voilà mais c'est pas l'échelle évidemment parce que sur cette dimension là les vaisseaux seraient trop petits hein donc ce serait inintéressant de les mettre donc là on a mis des vaisseaux un peu plus grands voilà il faut jouer avec la perspective c'est un duorama c'est pour se faire plaisir c'est pour ça joli on n'est pas sur nos productions fidèles attention plus star wars c'est fictif donc voilà on n'est pas sur de la reproduction fidèle donc voilà donc toutes les maquettes bien suivant donc c'est du réveil pvc ou des petits jouets brandaï quand il y est mis bientôt je vois un grand duorama qui vont arriver également donc avec un destroyer de chez randy cooper donc si vous connaissez c'est vraiment des très gros destroyer il n'y a pas plus gros sur le marché actuellement je voulais avoir également un grand vaisseau pour accompagner effectivement celui de vador donc je me suis créé ça c'est en cours donc de fabrication ça va arriver donc bientôt donc sur la chaîne je vous montrerai dès que c'est terminé également j'ai un duorama en cours donc sur hot avec des ATAT la neige une luc la bataille finale le début de la bataille de l'épisode 5 voilà donc après on va faire une vidéo donc plus proche pour que vous puissiez bien voir donc les différents effets de peinture qui ont été appliqués à la maquette bien sûr là c'est juste pour vous expliquer vous voyez donc les effets de lumière je l'ai mis donc où les effets varient en fonction du temps la lumière également basse mais c'est pour que vous puissiez bien voir donc les effets de lumière tout l'intérieur du diagramma c'est justement avec le light up donc éteint c'est toujours très bon mais tout est noir donc là c'est vraiment le but c'est de voir donc les effets donc lumineux dans les explosions je pense que c'est vraiment pas mal on est sur un beau produit c'est une des plus belles maquettes que j'ai reçu actuellement je vais la mettre sur mon intagère donc ça fera une maquette de plus on est sur un beau produit et il travaille vraiment très très bien donc je vous invite vraiment si vous voulez faire des duorama à le contacter voilà c'est vraiment quelqu'un qui bosse super bien et rapidement en plus toujours très bien d'emballer donc vraiment de la mousse partout donc sur le produit c'est bien protégé donc voilà ça arrive c'est nickel il n'y a pas besoin de retoucher normalement c'est propre voilà les amis pour la présentation on va passer à la vidéo donc un peu plus proche pour qu'on puisse bien voir donc tous les effets de peinture et de lumière donc là dans un premier temps j'ai allumé la lumière pour qu'on puisse bien voir quand même tout ce qui était fait donc sur la maquette et après si vous voulez on éteindra tout vous voulez fermer vous puissiez bien apprécier donc les effets de lumière dans un premier temps on va donc approcher de la maquette voilà donc le réveil là de bas si vous connaissez la maquette c'est tout blanc donc il n'y a aucun effet de dégradé de peinture de salissures d'explosion donc lui il a quand même fait tout le paint du produit voyez donc il y a des petits trous aussi pour avoir des petites LED donc il a percé aussi donc il y a quand même beaucoup de travail dessus on est quand même sur un très beau destroyer donc là je vous montre également les effets de fumée donc c'est fait avec une espèce de coton il a de son intérieur après il noircit ça il fait durcir donc tout ceci donc vous voyez si je le touche c'est pas mou vous voyez c'est rigide et c'est quand même maintenu avec une armature à l'intérieur donc c'est pas très fragile il ne faut pas non plus taper dessus mais ça reste quand même costaud par contre il faut faire attention à la poussière avec du coton c'est compliqué à nettoyer après donc il faut bien le protéger bien faire attention avec donc on a les effets donc d'explosions des bruits qui tombent dans l'eau avec les impacts très très bien fait je vous montre une petite taille là on a même le petit faucon vous voyez il y a une petite taille à l'intérieur on a le petit recteur qui s'élimine un tout petit peu voilà je vous montre des explosions ici donc il fait vraiment très attention aux détails c'est quelqu'un qui travaille vraiment très très bien qui est très minutieux hop là pour au dessus voilà je vous montre également la cassure il a découpé la maquette pour justement décaler donc le nœud du vaisseau quand il s'effondrait en comme dans le film et sur les coupes en deux par l'explosion donc on est sur un beau travail vraiment là derrière vous voyez effectivement c'est le câble de courant donc c'est un petit câble pour alimenter tout ça tout simplement il y a une grande rallonge tournée avec donc pas de problème je peux pouvoir mettre en hauteur plutôt qu'une prise de courant et après c'est celui avec une simple télécommande donc si vous voulez l'achat donc éteindre la lumière on va fermer le volet et quand ça vous apporte apprécié donc tout ce qui fait de lumière voilà les amis donc là j'ai fermé donc le volet il n'y a plus de lumière allumée donc la vidéo effectivement dans le noir ça va pas être terrible mais c'est vraiment que vous puissiez voir tous les effets de lumière du diorama donc là on peut bien voir donc toutes les petites lèvres à l'intérieur qui s'illumine du de l'extérieur les explosions hop là tous les effets de clignotement là vous remontent vous voyez une petite lumière sur le petit faucon le réacteur se claire également un petit peu fait un petit zoom arrière bien voir tous les effets donc voilà c'est comme une très jolie maquette c'est une des plus grandes actuellement en diorama parce que celui que j'avais fait donc sur jacou c'est un détenteur de 40 cm là un essai de 60 donc c'est déjà plus massif et bientôt donc j'aurai le rendu coupeur qui va arriver donc le rendu coupeur il fait un mètre 0,2 donc là ça sera plus grand que j'aurai mais ce sera pas du arma ça sera juste un vaisseau grande taille beaucoup d'effets de lumière donc là j'ai vraiment demandé en fait à la personne qui fait ça donc c'est pas jh modélateur c'est un artisan qui travaille vraiment dessus il a besoin de quatre cinq mois de travail parce qu'il ya presque mille trous à percer pour vraiment faire toutes les lumières donc sur vaisseau là vu que c'est un diorama avec une explosion donc forcément c'était moins détaillé j'ai demandé à ce qu'il fasse le minimum qui a un petit peu de lumière mais pas beaucoup qui passe des heures dessus mais là le destroyer vu qu'il sera nickel de chez Randy Cooper en plus très détaillé parce que le Randy Cooper on est vraiment sur une qualité de maquette vraiment très bonne donc là j'ai vraiment demandé à avoir quelque chose de vraiment très détaillé donc au niveau pente et lumière vous allez voir ça va être vraiment un très très beau vaisseau voilà et puis là le diorama de haute qui va arriver bientôt et puis je vais reprendre là tout arrive chez mes figurines j'ai des ripentes qui reviennent donc on va attaquer donc maintenant le mois de septembre avec pas mal de reviews toutes les semaines voilà les amis j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un commentaire je réponds à tout le monde et puis si vous avez des questions pas de souci aussi n'hésitez pas je vous répondrai avec grand plaisir je vous dis à très bientôt ciao à tout le monde et bonne semaine à tous